Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo à propos du livre de Tim Chester, La vérité rendue visible. On va faire un survol du livre à travers plusieurs vidéos et je suis aujourd'hui avec Tony. Salut Tony ! Salut Colin ! Alors durant ces quelques vidéos, on va être tous les deux et on va essayer d'avancer dans ce livre pour mieux comprendre ce que sont les sacrements. Tony, qu'est-ce que c'est en fait les sacrements pour un protestant ? Eh bien pour ces vidéos et pour nous en tant que protestants, lorsque l'on parle de sacrements, on parle du baptême et de la Sainte Seine. Mais la question que je te pose c'est pourquoi parler du baptême et de la Sainte Seine ? Bah tout simplement parce que les sacrements c'est quelque chose d'assez important et c'est quelque chose qu'en fait de très délaissé dans nos milieux évangéliques. On va voir que l'auteur nous propose trois expériences de pensée au début de ce livre pour nous faire prendre conscience qu'on a parfois laissé les sacrements à une place très mointaine. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être la première expérience de pensée que nous propose Tim Chester ? Eh bien l'auteur, une des premières expériences qu'il nous propose, c'est de nous laisser imaginer un dimanche matin, on se rend au lieu de culte et comme d'habitude il y a le moment de présidence, donc peut-être un homme de votre église qui va apporter la lecture d'un psaume avec un moment de prière, et puis vient le temps de la prédication, et puis c'est la fin du culte. Là, la première chose à laquelle on pense c'est mais où se trouvent les louanges ? Comment cela se fait-il que l'on puisse laisser de côté les louanges ? C'est inconcevable, c'est impensable. Mais il y a autre chose que nous avons oublié, c'est tout simplement le repas de la Seine. Et c'est vrai que nous avons plus tendance à pointer dans le culte l'importance des louanges, et c'est une bonne chose, mais on a souvent tendance à mettre de côté le repas de la Seine comme quelque chose de secondaire, comme quelque chose de superflu. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à laisser un peu de côté, à oublier. Chester, il va continuer, il va proposer une deuxième expérience de pensée. Il va demander quand est-ce que la dernière fois que vous êtes rappelé de votre baptême, que vous êtes souvenu de votre baptême. Et ce qu'il montre, c'est que dans les épîtres, à la fois Pierre, à la fois Paul, nous demandent de nous souvenir de votre baptême. Et ils nous disent, souvenez-vous de votre baptême, souvenez-vous de ce qui vous est arrivé. Et honnêtement, moi je ne me suis jamais souvenu mon baptême comme quelque chose d'encourageant. Je ne pense pas régulièrement à mon baptême comme quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait me renforcer ma foi, quelque chose qui pourrait me remotiver. dans ma vie chrétienne. Et quelle est la troisième expérience que propose Chester ? Eh bien pour cette troisième expérience de pensée, je vous montre tout simplement une petite photo de mon épouse et de moi. Et on est d'accord que c'est juste un morceau de papier. Mais pour moi, ça serait totalement impossible de déchirer cette photo. Pourquoi ? Parce que je donne un sens à cette photo. Je lui donne une signification. Je veux dire, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est très vrai. Et quand on pense au baptême, à la Sainte Seine, c'est juste du pain, c'est juste de l'eau. En soi, c'est des éléments qui sont simples, de l'eau qu'on trouvait dans le robinet. Mais ces éléments sont importants de par la signification de ce qu'il représente. Et une citation de Tim Chester qu'on voudrait vous lire, il dit, il peut y avoir un lien fort et véritable entre les symboles et les choses qu'il représente. Il prend aussi l'exemple dans son livre d'un drapeau d'un pays. Lorsqu'on brûle le drapeau de la France, on brûle juste du papier, on brûle juste quelque chose d'un tissu. Mais il y a quelque chose d'important parce que ce qu'il représente est fort. Ce qu'il représente est important. Du coup, on vient de dire que c'était quelque chose d'important, quelque chose de significatif. La question, c'est pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi les sacrements n'ont pas une place importante dans beaucoup de nos célébrations ? Je pense qu'une des premières raisons, c'est en opposition à ce que d'autres mouvements peuvent enseigner, par exemple l'église catholique romaine, ça peut être un terrain assez glissant. Et par peur, par précaution, on préfère se taire. On préfère lui conférer une importance un peu secondaire. Et par crainte de division, de dispute, on préfère ne pas en parler, tout simplement. Il y a une autre raison que donne Tim Chester dans le livre que j'ai trouvé assez intéressant, que je n'y avais jamais pensé. Il dit qu'en fait, dans la modernité, on est gêné par tout ce qui est physique, par les choses qu'on peut toucher. Et il explique dans le livre que ça vient de René Descartes qui doutait de ce qu'il pouvait toucher, de ce qu'il pouvait voir. Et il explique qu'en tant qu'évangélique, on a adopté ces idées, et du coup, on est aussi gêné par les sacrements qui sont quelque chose de physique. Et je voudrais vous lire ce qu'écrit Chester dans son livre par rapport à cela. Et Chester dit à la page 20, « Ce que l'on reconnaît moins souvent, c'est que de certaines façons clés, la modernité s'est révélée tout à fait compatible avec la religion évangélique, en particulier dans son insistance sur le fait que la vérité réside dans l'esprit. » Et effectivement, le christianisme, c'est une région de la parole. Ce qu'on prêche, c'est la parole de Dieu, et on prêche à nos esprits des choses à comprendre. Et du coup, on est gêné par les sacrements. Pourquoi il y a des choses à faire ? Pourquoi il y a des choses physiques qu'on peut accomplir ? Ça semble ne pas coller avec notre façon de voir les choses. Et j'ai trouvé ça assez pertinent et assez intéressant. À travers cette série de vidéos, ce que l'on voudrait faire, c'est essayer de comprendre un peu les axes principaux, de comprendre la signification du baptême, de la Seine Seine, et surtout d'en tirer quelques applications dans notre vie quotidienne.